Bonjour tout le monde ! Il y a quelque temps, en commentaire, quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo qui liste les qualités requises pour être un intermittent. Alors, dans un premier temps, j'ai eu envie de répondre ce que répondraient la plupart de mes collègues à ce genre de questions, à savoir, intermittent n'est pas un métier. Et puis, j'ai réfléchi, et je me suis dit qu'en fait, il y avait quand même des choses à dire. Donc, ben, générique. Alors d'abord, revenons sur cette histoire d'intermittence qui n'est pas un métier. Ben oui, au risque de me répéter, et pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, ben bienvenue ! L'intermittence du spectacle, c'est un régime d'indemnisation chômage qui est réservé aux professionnels qui travaillent pour des entreprises du spectacle vivant, du cinéma ou de l'audiovisuel. Donc, ben, vous comprenez bien que tout ce petit monde, ça regroupe un paquet de professions. Ça va de l'éclairagiste de concert au monteur vidéo en passant par la costumière en théâtre. Donc, vous voyez, demander quelles sont les qualités requises pour être intermittent, ben, ça n'a pas vraiment de sens. Ça reviendrait un petit peu à demander en quelle matière il faut être fort pour devenir prof. Ben, ça dépend de la matière que tu veux enseigner, en fait. Mais malgré tout, comme je le disais un petit peu en intro, en y réfléchissant un peu plus posément, je me suis dit qu'il y avait quand même quelques qualités qui nous reliaient toutes et tous, nous, les travailleurs de l'intermittence. Parce que, même si les qualités pour devenir une bonne comédienne, ben, c'est pas les mêmes que celles pour devenir un bon régisseur, on est quand même toutes et tous reliés par ces bonnes vieilles 507 heures. Et donc, voici trois qualités qui sont pour moi utiles quand on veut devenir intermittent ou intermittente, quel que soit le secteur. J'écoutais pas, il est gâteux. Quoi ? Calmez-vous, j'ai à peine 35 ans, hein. Vous êtes un menteur ! Quel que soit le métier qu'on va être amené à exercer dans l'intermittence du spectacle, ce sera un CDD. Donc, sur une période bien définie. Le but du jeu, c'est même d'accumuler suffisamment de ces CDD pour atteindre le fameux Graal des 507 heures. Mais attention, il s'agit pas non plus de dire oui à tout, à tort et à travers. Organisez votre planning, consciencieusement. Pour ne pas, d'une part, accepter deux propositions sur la même période, s'en apercevoir une semaine avant et planter un des deux employeurs parce que vous avez pas fait gaffe au moment d'accepter. Ce genre de plan, c'est désastreux. Les gens en déduisent à raison que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable et à force, plus personne va vous rappeler. Parfois, ce sera de la folie, vous serez complètement débordé. Et parfois, au contraire, ce sera le calme plat. Et il faudra bien bétonner votre organisation pour gérer ses moments de calme. Sinon, vous vous direz... C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Et ce calme plat, ça peut vous faire paniquer. Et la panique, on en reparle dans quelques minutes pour le numéro 1 de ce top. Choisissez aussi les bons outils d'organisation. Les agendas partagés type Google Agenda, ça c'est des très bons outils pour avoir une vue d'ensemble de toutes les indisponibilités que tous vos projets génèrent. Mais si votre truc à vous, c'est plutôt le papier, alors ne lâchez jamais votre agenda. Ne faites pas l'erreur de dire... Ok, j'accepte cette date, je la noterai plus tard dans l'agenda. Sachez qu'en ce moment même, un intermittent regarde cette vidéo en ayant fait cette erreur. Et peut témoigner qu'il a oublié de noter la date après coup et que ça lui a posé des problèmes. Numéro 2, être bien entouré. Alors, sauf cas exceptionnel, l'intermittence, ça génère des absences. Que vous soyez bassiste sur une tournée d'un chanteur français ou premier assistant réel dans le tournage d'un long métrage, vos périodes d'emploi vous tiendront éloigné de votre domicile pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon les jobs. Donc on ne le dira jamais assez, c'est dur pour la vie de famille. Si vous avez un foyer, si vous avez un ou une chérie, des enfants, vos absences ne seront pas faciles à gérer. Vous laissez l'organisation de la maison, vous allez manquer, ils vont vous manquer. Bref, il faut un entourage solide et solidaire pour pouvoir exercer ces métiers dans de bonnes conditions, sans que votre entourage en pâtisse, s'ils ne sont pas préparés à cet étrange quotidien que vous leur proposerez. Et encore, je ne vous parle pas de l'état dans lequel votre famille va vous récupérer à votre retour de tournée ou de tournage, alors qu'il vous attend depuis deux mois et que vous arrivez complètement mort de fatigue. Et que la seule chose qu'il trouve à dire en vous voyant, c'est... Ah s'il n'est pas mort en tout cas, il est très très calme. A l'inverse, si vous n'êtes pas encore en couple, votre vie de troubadour va vous rendre compliquée les rencontres sérieuses, si vous avez envie de fonder quoi que ce soit de durable. Soyez préparé à ces difficultés. Et enfin, numéro 1, savoir gérer son anxiété. Notre point commun à toutes et à tous dans l'intermittence, c'est ce fameux régime, ces fameux 507 heures. Et faut y être préparé, rien n'est jamais acquis dans nos métiers. On remet notre titre en jeu tous les ans. On peut très bien boucler un dossier avec 1000 heures et galérer l'année suivante pour faire les 507 heures. Et ça, on ne va pas se mentir, ça fout un peu les fois. Personne ne me dit que j'ai les fois. Pour l'exemple, à titre personnel, j'ai beaucoup tourné moi dans les années 2000 parce que j'avais la chance d'avoir un tourneur national, ce qui fait que parfois j'avais deux dossiers en un an, tellement les dates affluaient. Mais c'était sans m'apercevoir qu'en tournant toujours avec le même projet, je me suis coupé de mon réseau. Et quand ce projet s'est arrêté en 2010, j'ai échoué à avoir les 507 heures l'année suivante. Tout simplement parce que je n'avais plus personne avec qui travailler. Être tout en haut un jour et complètement au sol la semaine suivante, ce n'est pas un mythe dans nos métiers, c'est une réalité. Et donc, il faut avoir une grande force de caractère, une confiance en soi assez ferme pour affronter ces montagnes russes. Et encore, là je ne parle que de la précarité que ce régime engendre. Mais la gestion de l'anxiété, elle est inhérente à nos métiers eux-mêmes. Qu'on soit sur la scène à H-1 minute, qu'on réalise un film à gros budget, qu'on assiste à la première d'une pièce qu'on a mise en scène, qu'on tienne entre les mains les lumières d'un spectacle, on a tous des responsabilités dont la gestion de notre anxiété dépend. Voilà messieurs dames, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné une petite idée de certaines qualités utiles pour exercer nos métiers. Je ne dis pas que c'est exhaustif, il y en a sûrement plein d'autres. D'ailleurs, si vous-même vous êtes intermittent ou intermittente, n'hésitez pas à me donner en commentaire les qualités dont je n'ai pas parlé et qui, selon vous, sont importantes. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous laisse parce que j'ai des heures à faire. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501